On me demande souvent des recommandations de lecture sur mes différents réseaux. Malheureusement, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Alors il y a quelques temps, j'ai ouvert une question en story pour que vous m'adressiez vos requêtes et vos demandes de conseils. Dans cette vidéo, je vous réponds avec diverses recommandations. Il y a un peu de tout, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Alors tout d'abord, on me demande un livre d'aventure. Je pense que mon livre d'aventure préféré, c'est sans doute L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Il nous raconte son voyage avec son ami peintre, Thierry Vernet, partant de Genève jusqu'au fin fond de l'Afghanistan. C'est une véritable aventure dans un temps où il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de grande chaîne d'hôtel. Le voyage, c'était vraiment l'inconnu, complet et total. C'est bien écrit, c'est plein de poésie, c'est plein d'aventures, c'est vraiment une lecture qui marque à vie. Et évidemment, qui donne envie de voyager. Ensuite, on me demande un roman pour commencer à lire de la littérature russe. Alors là, il y a plein de choses par où commencer. La littérature russe, c'est très riche et il y a plein d'endroits par où y rentrer. Moi, je ne commencerais pas forcément par Dostoevsky. Dostoevsky, à mon sens, ce n'est pas forcément l'auteur le plus facile à lire. Mais je m'orienterais plutôt sur Tolstoy. Si on ne veut pas tout de suite s'attaquer au grand mastodonte et gigantesque livre, Kéger et Paix, que je recommande vivement d'ailleurs, je vous recommanderais de commencer par La mort d'Ivan Illich. C'est un livre assez court, c'est une réflexion assez fine sur l'équilibre entre la vie et la mort, des méditations sur qu'est-ce qui vient après, comment aborder la mort, etc. C'est très bien écrit, comme d'habitude, c'est du Tolstoy. Ouais, je vous le recommande vivement. Sinon, si vous êtes partant pour quelque chose d'un peu plus long, je vous recommande vivement Les Amortes de Gogol. C'est un peu une intrigue sur quelqu'un qui va essayer de s'enrichir d'une manière un peu perverse et illégale. Mais c'est aussi une fine critique de la bourgeoisie russe et un peu plus du système administratif en place à l'époque. C'est vraiment bien, je vous recommande. Ensuite, on me demande de la littérature russe qui ferait max 400 pages. Enfin, un livre qui ferait max 400 pages. Bien que Ivalinich soit un peu moins de 400 pages, on est déjà dedans. Je vais vous recommander autre chose. Mais on peut rester avec Gogol, je pense. Et je vous recommande vivement de lire Le Nez. C'est une nouvelle absurde où un homme se réveille sans son nez. Ce dernier, après s'être détaché de son corps, a décidé de partir et de vivre sa propre vie, indépendamment de notre héros. Mais ça ne se passera pas comme ça. Notre héros, il est assez déterminé à récupérer son nez, dont il est quand même le maître. Et vous allez voir comment ça va se passer. C'est vraiment une nouvelle qui est à la fois absurde et drôle. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on me demande un livre sur le thème des arbres et de la forêt, de n'importe quel genre. Alors, sur le thème des arbres et des forêts, j'avais lu L'Homme qui plantait des arbres, de Jean Giono. C'est une nouvelle qui parle d'un homme qui, toute sa vie, a planté des petits glands, toute la journée. Et à la force de ses bras, à lui seul, il a réussi à reboiser toute une région, à transformer l'endroit où il vit. Et c'est vraiment une leçon de vie qui montre qu'avec des petits gestes, on peut créer des choses qui nous dépassent complètement. Ensuite, on me demande un roman dans le style du conte de Monte Cristo. Alors, si tu as aimé le conte de Monte Cristo, c'est que les gros livres ne te font pas peur. Et si les gros livres ne te font pas peur, je te conseille de lire Les Illusions perdues, de Honoré de Balzac. On est de retour dans le Grand Paris, et plus précisément dans le monde impitoyable de la presse. Dans les pages du journaux, les livres et les pièces de théâtre sont tantôt adorées, tantôt déchirées. Car la presse de l'époque n'est pas du tout objective. Ses dieux sont le scandale et l'argent. Et c'est un vrai choc pour notre jeune héros qui monte à Paris, plein d'ambitions poétiques. Il va, comme le titre du livre l'indique, voir ses illusions poétiques bafouées, ridiculisées, et ouais, il va être sacrément déçu. Ensuite, on me demande un livre feel good, bien écrit et intéressant. Alors, c'est pas forcément mon lieu d'expertise, je lis pas beaucoup de feel good, mais j'avais souvenir d'avoir beaucoup aimé L'élégance du hérisson de Muriel Barberie. Renée est dans la cinquantaine, elle occupe le poste de concierge dans un immeuble de haut standing. Et elle possède une culture qui est assez supérieure à la plupart de ses résidents. Paloma, quant à elle, est une jeune fille de 12 ans vivant dans le même immeuble. Et elle est dotée d'une intelligence remarquable. Mais pour diverses raisons, elle envisage de mettre un terme à sa vie à l'aube de ses 13 ans. Mais comme vous vous en doutez, Renée ne va pas laisser cela arriver. C'est le récit d'une rencontre autour des livres. C'est beau, c'est doux, c'est émouvant. Je sais pas vraiment si c'est le feel good, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ma lecture. Je vous le recommande. Ensuite, on me demande un classique de la littérature suisse et romande. Pour ceux qui ne le savent pas, la Suisse romande, c'est la partie de la Suisse qui parle français. Donc l'usage du monde, que j'ai déjà mentionné dans cette vidéo, c'est vraiment un de mes classiques préférés en ce qui concerne la littérature de la Suisse romande. Mais sinon, je pourrais aussi te conseiller de lire tous les livres de Jacques Chesset, notamment L'Ogre, pour lequel il a reçu le prix Goncourt. Mais je crois que je vais un peu contourner la question et partir du côté de la Suisse alémanique. Parce qu'il y a un livre qu'on m'a recommandé trois fois en une semaine, ce qui est absolument marrant, une coïncidence. C'est Mars de Fritz Zorn. L'auteur n'a que 32 ans, mais il vient d'être diagnostiqué avec un cancer terminal. Pur produit de la bourgeoisie suricoise, il se rend compte qu'il n'a jamais vécu. Il a toujours fait tout comme il faut. Il n'a jamais vraiment fait ce qui lui plaisait réellement. Ça a l'air aussi triste que profond, donc je vous le recommande et je me le recommande à moi-même aussi. Je me réjouis de le lire. J'ai entendu tellement de bien de ce livre. Je pense qu'au niveau de la littérature suisse, c'est un incontournable. Ensuite, on me demande une reco BD de type 2Q où on apprend quelque chose. Alors là, j'ai profité pour faire un peu de publicité. J'ai récemment participé à l'écriture d'une BD documentaire sur la vie de Charles Bukowski. Et la BD retrace un peu toute l'histoire de Bukowski, de ses errances en tant qu'enfant, de ses premiers insuccès. Elle retrace les aventures de son enfance, ses premières errances un peu misérables, les premières années de sa vie qui étaient vraiment terribles, jusqu'à son succès international. Et les planches de la BD sont accompagnées de fiches documentaires, c'est ça que j'ai écrit, qui vous donnent plus de détails sur la vie de l'écrivain et aussi quelques conseils sur comment commencer à le lire. C'est la toute première fois que je mets mon nom sur un livre, donc même si c'est une petite contribution, j'en étais très fier et j'étais très content de pouvoir vous en parler. Et objectivement, je pense que la BD est vraiment très bien. Donc je n'ai pas participé moi au design et au scénario des planches elles-mêmes, mais avant d'accepter d'écrire les pages documentaires, j'étais déjà séduit par l'histoire, séduit par la BD, j'aime beaucoup ce personnage, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement. Ensuite, on me demande des livres ayant comme lieu principal Paris, notamment entre le XVIIIe et le XXe siècle. Alors ça, c'est vraiment une bonne partie de la littérature française, donc on a le choix. Je peux vraiment t'en recommander plein. D'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je l'ai mentionné avant, Le Comte de Montecristo, c'est vraiment à lire absolument. C'est un grand classique qui raconte la vengeance d'un homme qui a injustement été enfermé pendant près de 14 ans. Donc c'est vous dire s'il y a de l'émotion dans le livre, ça... On y va ! Sinon, je vous recommande vivement une bonne partie des Rougons Macar, la série de Zola, notamment Au Bonheur des Dames, qui m'ont préféré. Ça parle de l'arrivée des grands magasins et des centres commerciaux qui vont vite faire mettre la clé sous la porte aux petits commerçants. Ou vous avez encore La Curée, qui est une espèce de grande histoire de la promotion immobilière parisienne. Et après, tu peux aussi lire une grande partie des romans de Balzac, notamment Les Illusions Perdues, que j'ai recommandé un peu avant. Le choix est vraiment vaste, tu peux y aller. Ensuite, j'ai reçu deux requêtes qui me demandaient des livres, comme En attendant aux Jambles, donc là, c'est Olivier Bourdeau qui va être content. Alors déjà, si quelqu'un en a d'autres des comme ça, je suis toutoui, parce que moi, j'en cherche aussi. Et je pense que les livres qui m'ont donné la sensation la plus similaire, c'est sûrement les livres de Romain Garry, des livres comme La Vie de Vansoie ou Le Grand Vestiaire. Si tu as aimé l'idée de l'histoire d'amour un peu folle, tu peux aussi essayer Mon Maître et Mon Vainqueur de François-Henri Desérable. C'est une histoire d'amour assez unique, qui mêle poésie, folie, passion... Enfin, je ne suis pas un grand fan d'histoire d'amour de base, moi, mais voilà, c'est une de celles que j'ai vraiment adoré, donc je vous la recommande vivement. Si en revanche, on veut plus se concentrer sur le côté drôle et court du livre, je vous conseille vivement M. Ibrahim et les Fleurs du Coran de Eric Emmanuel Schmitt. Ah, et un livre auquel je pense maintenant, c'est Le Montespan de Jean Telet. À une époque où le roi de France a le droit de coucher avec toutes les femmes du royaume, c'est même d'ailleurs considéré comme un honneur que d'avoir sa femme dans le lit du roi, un homme décide de refuser et il défie directement le roi. C'est aussi une belle histoire d'amour, parfois drôle, parfois tragique. Vraiment, c'est à lire, c'est absolument génial. Ensuite, on me demande un essai pour changer. Là, je vois la petite pique aussi, c'est vrai que je ne lis pas forcément beaucoup d'essais, même si j'aimerais en lire plus. En ce moment, je suis en train de lire un assez long essai qui s'appelle Le Roman. C'est une collection de différents textes de grands auteurs sur le roman, qui sont rassemblés et commentés par Nathalie Piedgegrot. Et moi, je trouve assez fascinant de voir l'opinion de grands écrivains sur les livres. On y retrouve une grande variété de romanciers, comme par exemple Laurence Therne, Honoré de Balzac, Madame de Stel, Roland Barthes, Louis Ragon, mais aussi Proust, Chateaubriand, Shakespeare. C'est absolument fascinant, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment bien. Ensuite, on me demande les auteurs chinois ou japonais, voire arabes, car il en lit assez peu. Donc, c'est des requêtes assez différentes. Mais du côté des japonais, j'adore. En ce moment, je suis en train de lire un peu la littérature de Yukio Mishima, que j'aime beaucoup. C'est aussi surréaliste que plein de suspens. Récemment, j'ai eu un coup de cœur pour Vie à Vendre. C'est l'histoire d'un homme qui n'a plus envie de vivre, mais il n'a pas trop envie de mourir non plus. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre sa vie à vendre au plus offrant. Il va lui arriver plein d'aventures assez folles, mais il ne va jamais réussir à passer le pas de la mort. Du côté chinois, c'est un peu une des littératures que je connais le moins, mais j'aimerais aussi y remédier. Récemment, j'ai lu Le village en cendres de Shen Fuyu. Il nous raconte l'histoire d'un petit village en Chine à travers ses différents personnages. C'est environ une vingtaine d'histoires qui sont chacune liées entre elles. Et à chaque fois, ça part d'un décor de métier du village. Donc il y aura l'histoire du forgeron, il y aura l'histoire de la personne qui fait des lanternes. C'est vraiment un livre qui est super intéressant et qui nous apprend beaucoup sur comment vivait un peu un village chinois de l'époque. Et là, c'est une période difficile pour le village car il doit lutter contre la modernité. Et qui réalise qu'il va devoir gentiment changer son mode de fonctionnement qui est un peu dépassé. C'est un récit vraiment très touchant. Quant aux auteurs de langue arabe, j'en ai aussi lu trop peu, mais j'ai aussi envie d'y remédier. J'avais beaucoup aimé le grand classique qui est Le prophète de Khalil Gibran. J'ai nettement plus lu des auteurs de pays arabophones qui ont écrit en français, comme Amin Malouf ou Yasmina Kadra. Donc je te recommande vivement Léon l'Africain de Amin Malouf et L'écrivain de Yasmina Kadra. Ensuite, un joli livre de poésie, classique mais moderne aussi. Alors la poésie, j'en lis beaucoup, mais c'est pas forcément mon domaine d'expertise. Je vous conseille de suivre Idylle Culturelle pour ça sur Instagram. Elle a vraiment des choses superbes sur la poésie. Mais j'ai quand même quelques recueils à conseiller. Dans le style de poème court et très classique, mais autonomement moderne, vu que ça date du XIIe siècle quand même, j'ai adoré Les Quatrins de Omar Khayyam. Il parle beaucoup du vin, du plaisir de le boire, du plaisir d'écrire, du plaisir de vivre. C'est très court et parfait pour commencer. Sinon en ce moment, je lis aussi un recueil de Blaise Sandrard qui s'intitule Du monde entier au cœur du monde. Et voilà, c'est de la poésie du voyage sur le fait de partir, de prendre le large, sur les différents paysages. C'est très beau, ça complatera bien l'usage du monde. Je vous le conseille vivement aussi. Ensuite, on me demande une recommandation de réalisme magique. Alors j'adore le réalisme magique. C'est un peu ce style qui explore la réalité, mais qui met en lumière toute sa mysticité. Il y a tellement de livres dans le genre, je ne saurais pas forcément par où commencer. Moi, je crois que j'avais découvert ce style avec L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon, qui est à ce jour un de mes romans préférés. C'est l'histoire d'un livre secret dont toutes les copies se font brûler une à une par un mystérieux personnage. C'est vraiment un roman génial pour tous ceux qui aiment les livres. Sinon, on peut aller lire du Borges avec l'Alef, du Gabriel Garcia Marques avec 100 ans de solitude, ou encore Les armes secrètes de Julio Cortazar. Il y a tant de livres dans ce style, c'est vraiment un régal. Ensuite, on me demande un livre que je lirai toute ma vie. Alors ça, c'est 154 août, La promesse de l'eau. C'est mon roman préféré, l'autobiographie du grand écrivain Romain Garry. Il nous raconte comment il est né en Pologne, a déménagé en France et a été poussé par sa mère à faire des grandes choses. Il sera héros de la résistance, ambassadeur de France, le seul écrivain à remporter deux fois le prix Goncourt. C'est vraiment un livre exceptionnel. Déjà, c'est très bien écrit, l'histoire est palpitante, mais pour moi, c'est avant tout une leçon de courage. Entre mythe et réalité, on ne sait pas toujours ce qui est vrai et ce qui est faux avec Garry. Mais c'est aussi ça qui est beau avec la littérature. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Est-ce vraiment important ? La plupart du temps, je dirais que non. Ensuite, on me demande des livres qui donnent le sourire. Alors, le livre qui m'a vraiment fait rire récemment, c'est Développement personnel de Olivier Bourdeau. Un peu comme son livre « En l'interdant beau djangle », c'est toujours le même humour, la même légèreté, la même fluidité dans l'écriture. Ce roman, c'est la définition de l'autodérision. Olivier Bourdeau commence par nous parler de sa courte et chaotique scolarité. Il enchaîne ensuite sur ses premiers emplois où rien ne lui réussit. Son cocktail ? Ambition, médiocrité et mégalomanie. Après avoir tout raté, au bord de la faillite, on lui propose d'écrire. Mais ça, ça l'embête aussi. Dire qu'on aimerait être écrivain, c'est une chose, mais le faire véritablement, c'en est une autre. Olivier Bourdeau nous livre ici à la fois « Le destin d'un raté » et « Celui d'un écrivain à succès ». C'est drôle, c'est plein de rebondissements et ça, ça m'a donné le sourire. Ensuite, on me demande des dystopies. Alors, je pourrais vous faire la liste des classiques comme Farinaud 451, 1984, mais je vais plutôt vous parler de 1, d'une dystopie que j'aimerais bien lire, et de 2, une que j'ai lue récemment, qui est un peu trop méconnue à mon goût. D'abord, celle que j'aimerais lire, c'est « Qui après nous vivrait » de Hervé Lecors. Il imagine un scénario où le système d'électrique cesse de fonctionner et tout s'effondre à la fin du siècle. En somme, c'est un grand chaos. Et l'année dernière, j'ai lu « L'aveuglement » de José Saramago, qui imagine un monde où tout le monde devient aveugle. Alors, imaginez l'histoire, c'est impossible de se déplacer, impossible de se nourrir, impossible de conduire un véhicule. En somme, de tout faire. On peut tout à fait apprendre à vivre en étant aveugle. Mais quand toute la population le devient instantanément, les choses deviennent très compliquées. C'est vraiment un excellent livre que je ne cesserai de recommander. Ensuite, pour les fans de fantaisie et de science-fiction, comme « Dune » ou « La roue du temps », j'ai aussi plein de recommandations. Je pense qu'une des séries de science-fiction que j'aime le plus, c'est « Fondation » de Isaac Asimov. Un scientifique découvre un jour une manière de prédire l'avenir d'une manière plus ou moins certaine, grâce à un système de probabilité super complexe. Et avec cet outil, il se rend compte que le royaume des humains est l'Empire Galactique en entier, et sur le pont de s'effondrer, va vite sombrer dans le chaos. Suite à cela, l'humanité pourrait traverser une période de ténèbres qui durerait près de 10 000 ans. Mais lui, il a un plan pour faire en sorte que ça ne dure qu'à peine 1 000 ans. Son plan, c'est de rassembler tout le savoir de l'univers, très loin, sur une planète inconnue. Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'il arrivera à faire perdurer son plan sur plusieurs générations ? C'est une série qui est vraiment géniale, qui pose plein de questions sur l'humanité, sur la transmission du savoir, et surtout sur le basculement entre les âges sombres et les âges d'or. Ensuite, on me demande un livre pour découvrir la philosophie. Et à mon sens, le meilleur livre pour débuter en philosophie, c'est « Le monde de Sophie » de Justin Gardner. Tous les jours, Sophie reçoit des petites notes dans sa boîte aux lettres qui l'introduisent à l'histoire de la philosophie. C'est des petites notes qui vont lui faire se poser des questions, et l'introduire au point clé de chaque mouvement. À mon avis, c'est un très bon point d'entrée en philosophie. Sinon, du côté un peu vulgarisation philosophique, je vous recommande vivement à peu près tous les livres de Charles Pépin, qui offrent souvent des bonnes introductions, et qui arrivent à se concentrer sur l'essentiel de chaque questionnement, de chaque mouvement. C'est très intéressant à lire, et je vous le recommande vivement. J'avais par exemple un très bon souvenir de « Une semaine de philosophie », où il introduit sept concepts différents pour apprendre à philosopher. Ensuite, on me demande un classique dont on n'entend pas souvent parler, mais qui est incontournable selon moi. Alors là, j'en ai découvert un. Vous connaissez sûrement les aventures de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, mais selon l'auteur, ce ne sont de loin pas ses meilleurs livres. Et je le cite, « Selon moi, la Compagnie Blanche vaut cent fois les histoires de Sherlock Holmes ». Donc dans ce roman, on suit les aventures d'Alain, un jeune homme qui sort tout fraîchement du monastère. Et alors qu'il devait rejoindre son frère, il se rend compte que ce dernier n'est devenu qu'un ville-tyran. Et il préfère reprendre la route à la recherche de nouvelles aventures. Et le hasard le mène au poste d'écuyer pour Sir Nigel Loring, qui se trouve être un des chevaliers les plus respectés du pays. Et Sir Loring, il est aussi à la tête de la Compagnie Blanche. C'est une troupe d'archives d'élite qui est crainte dans toute l'Europe. Et juste à ce moment, ça tombe bien, le prince appelle toutes les armées à revenir sur le continent pour en découtre avec l'ennemi français. C'est un roman historique qui est excellent, qui est assez peu connu. Je pense que ça répond à la question. Et finalement, la dernière recommandation, on va parler d'un roman philosophique. Alors, il y a plein de romans philosophiques que j'aime beaucoup, mais pour moi, le maître incontesté des romans philosophiques, c'est Hermann Hesse. Que ce soit Siddhartha, Damian, Les Perles de Verre, c'est très bien écrit, c'est palpitant et ça regorge de sagesse. On retrouve une philosophie qui est assez similaire dans tous ses livres, qui dit que l'homme doit avant tout être lui-même, faire ses propres expériences et qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans un schéma pour réussir sa vie. En somme, nous sommes les auteurs de notre propre identité. Donc, je simplifie un peu le message ici, mais c'est toujours très prenant, très parlant. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup et à chaque fois que vous lisez un livre de lui, vous allez finir par y penser pendant quelques jours, voire quelques semaines après. C'est des livres qui marquent et qui vous font vous poser des questions. Voilà pour mes recommandations. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des idées de lecture. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à lâcher un commentaire. Ça serait vraiment super. Je vous propose aussi un petit challenge dans les commentaires. Commentez le titre de votre livre favori et on doit se répondre entre nous avec en commentaire des livres similaires. Comme ça, on a plein de recommandations pour tout le monde et on est tous contents.